Autre changement avec cette nouvelle saison de la LNH, c'est les droits de télédiffusion. Et ça va avoir un impact sur ceux qui vivent ici, sur la côte d'Ouest et qui aiment bien regarder les matchs du Canadien. Il y a beaucoup de partisans du Canadien qui ont réalisé qu'il y avait des changements, effectivement, parce que dans les matchs présaison, on a tout de suite vu à RDS que les matchs n'étaient pas diffusés et on avait plutôt un écran qui nous mentionnait qu'on n'avait pas le droit de les regarder dans la région où on se trouvait. Un changement important qui est motivé par le rachat des droits de diffusion par l'immense machine de Rogers. Et pour mieux comprendre en quoi, pourquoi ces changements s'opèrent, voici à ce sujet Stéphane Blais. La majorité des partisans du Canadien à l'extérieur du Québec, qui ont tenté de regarder les matchs présaisons de leur équipe sur les zones de RDS, ont eu cette mauvaise surprise. Un message qui indique que les partis du tricolore ne sont plus disponibles. En vertu de la nouvelle entente de diffusion des matchs de la LNH, TVA Sports possède les droits nationaux et diffusera 22 parties, disponibles partout au pays. RDS, de son côté, possède les droits pour les 60 autres matchs de la saison, mais ce sont des droits régionaux. Le réseau des sports peut donc diffuser ces matchs partout au Québec, mais n'a plus le droit de le faire à l'ouest de Belleville, en Ontario. Bien les amateurs de hockey critiquent les câbleaux distributeurs, mais cette décision vient de la Ligue nationale de hockey, qui ne veut pas qu'une équipe empiète sur le marché du nôtre. Vous habitez à l'ouest de Belleville, vous êtes dans le territoire régional des Maple Leafs de Toronto. De manière un peu absurde, c'est comme si on vous obligeait à être un fan des Maple Leafs. Il y a un important bassin de partisans du Canadien, en dehors du Québec, qui ont l'impression d'avoir été laissés pour compte, explique ce propriétaire de bar, qui depuis des années diffuse tous les matchs du Canadien en français. 3000 partisans ont signé une pétition pour réclamer le retour d'une diffusion nationale de tous les matchs en français. Des députés du nord de l'Ontario aussi dénoncent la situation. Les câbleaux distributeurs et la LNH ont réagi et proposent maintenant cette nouvelle offre, mais il faut payer. La seule façon de pouvoir regarder les 60 matchs diffusés par RDS, c'est de demander à votre câbleau distributeur le forfait NHL Center Ice en français. Le coût ? Une soixantaine de dollars pour la saison. Je trouve aussi que c'est mal communiqué aux abonnés de Rogers et à Belle aussi. Le nouveau forfait n'est pas offert par certains petits câbleaux distributeurs comme V-Media ou encore Vianette. Les abonnés du câble analogique n'auront pas non plus accès à ces matchs. Ici Stéphane Blais, Radio-Canada, Toronto.